Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, ça fait déjà deux semaines que j'en ai pas fait un et du coup j'ai quand même enchaîné pas mal de lectures ces dernières semaines. Donc vous verrez, il y a de la romance, il y a d'une adulte essentiellement au final, je suis en train de me dire, et au final il y a que de la romance. Avec un peu de fantastique, de la beatlet etc, mais ça reste dans ces zones là. En ce moment je suis dans la période un peu vraiment romance romance, donc voilà, c'est ce qui va constituer ce book haul. Je voulais d'abord commencer cette vidéo par vous remercier, voilà on est plus de 700 maintenant sur la chaîne et ça me fait juste extrêmement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint, qui peuvent aimer mes vidéos et ça me donne que plus envie de continuer à échanger avec vous sur ces livres, à vraiment, voilà, m'investir sur la chaîne, sur le blog. Je vous remercie de tout coeur, vous me donnez vraiment envie de continuer. On commence avec deux livres beatlet, donc c'est Au boire de la tombe et Un pied dans la tombe, donc les deux premiers tomes de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Donc je vous en avais un peu parlé lors de mon dernier book haul, c'était Hélène de la chaîne Hélène Tithelf qui m'avait donné envie de les lire la dernière fois qu'on s'était vues et du coup je n'avais pas hésité à acheter les deux premiers tomes parce que je m'étais dit si ça me plaît et je vais vouloir enchaîner avec le deuxième. Du coup c'est quand même mieux d'avoir les deux premiers, surtout que c'est des poches donc voilà, je ne prenais pas non plus un énorme risque. Ils sont parus chez Milady et c'est de la victuite de la romance avec du fantastique. C'est l'histoire de Kat qui est une jeune femme qui a découvert dans sa jeunesse par sa mère qu'elle était le fruit d'un amour non désiré entre une humaine sa mère et un vampire et depuis sa mère voue une complète haine envers ses vampires. Donc Kat a décidé de se mettre à leur recherche et de les éliminer. C'est ce qu'elle fait un peu de tous ses week-ends, toutes ses soirées, éliminer les vampires jusqu'au jour où elle va rencontrer Bones. Voilà, un vampire tout à fait séduisant, très bad boy, très... Enfin voilà, ça reste un vampire quoi, pas du tout nier-le ni rien mais il va changer un peu sa vision des choses et il va surtout lui proposer un marché qu'elle ne va pas pouvoir refuser. Donc voilà, tout va partir de là pour ce premier tome que j'ai lu très très rapidement je dois dire. J'ai beaucoup aimé La Plume de l'auteur, elle m'a complètement embarquée dans son histoire. C'est vrai que je lis peu de bitlet et j'ai bien aimé découvrir ce genre à travers ses livres. C'est ni trop cru, ni pas assez, voilà, ça nous fait un peu vibrer on va dire. En particulier par le personnage de Bones parce que... Comment dire que je suis totalement... J'ai totalement craqué pour ce vampire qui a un côté vraiment méchant parce que, enfin voilà, il garde ses attitudes animales qu'on peut avoir avec les vampires et en même temps il a ce petit côté très charmeur. Il va un peu jouer avec notre héroïne 4 qui va se révéler être un peu plus prude que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Mais voilà, j'ai bien aimé la façon dont elle va au fur et à mesure changer sa vision grâce à lui. Le petit bémol que je pourrais trouver c'est que je trouve que Bones va trop rapidement montrer qu'il y a des sentiments et devenir justement des fois un tout petit peu trop mielleux sur certaines scènes et j'aurais préféré que lui aussi combatte un petit peu ce qu'il ressent pour cette humaine. Heureusement Kat va lui mettre un peu des bâtons dans les roues on va dire parce qu'elle a tout un passé avec les vampires du coup pour qui elle voulue une haine et elle ne peut pas tomber comme ça d'un seul coup amoureuse de l'un d'eux. Mais voilà, juste un petit regret vis-à-vis ça. Mais bon, c'était quand même un très bon premier tome avec une fin un peu en cliffhanger donc forcément, bah j'ai pris la suite. Et comment vous dire sans vous spoiler. Un très bon tome aussi que j'ai lu en quasiment un week-end même que j'ai lu en un week-end parce qu'il y avait une scène que j'attendais, que je voulais, je voulais, je voulais et du coup forcément, bah ça m'a fait lire. Là aussi un petit bémol mais vous en serez plus dans ma chronique si vous avez lu le premier tome parce que je vais pas, sinon ça spoil un peu la fin du premier. Donc voilà, c'était quand même de bons premiers tomes et je pense continuer cette série parce que ça fait passer un bon moment, ça va vite, on se prend pas la tête. On continue avec Paper Princess de Erin Watt. Donc en fait Erin Watt c'est l'association de deux auteurs dont je ne me souviens plus le nom. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais donc ce tome je vous en avais parlé parce qu'il sortait ce mois d'avril et il m'avait beaucoup donné envie que ce soit dans le synopsis et puis cette couverture qui est quand même très belle et qui donne envie. Et ça a été un énorme, énorme coup de coeur, une énorme surprise à laquelle je m'attendais pas du tout et une fin qui me laisse juste, bah, je veux savoir la suite qui ne sort qu'au mois de juillet et qui va être une attente très très longue. Donc pour vous parler de ce tome-là, c'est l'histoire de Ella qui est une jeune fille à qui la vie n'a pas vraiment souri puisque depuis qu'elle est enfant, en fait, sa mère l'élève seule et elles ont peu d'argent, peu de moyens d'arriver à finir leur mois. Et puis le jour où sa mère va mourir d'un cancer, elle va se retrouver un peu seule à la rue et elle va devoir subvenir à ses besoins par elle-même alors qu'en même temps elle veut quand même être diplômée pour avoir une chance de réussir dans la vie. Tout ça jusqu'au jour où Calum Ryle va venir la voir et va lui dire, va la prendre un peu sous son aile et lui dire de venir habiter chez lui. Donc il habite dans un palace parce que, bah, bien sûr, il est fortuné. Sauf qu'il a cinq fils et que ses cinq fils vont tout faire pour qu'elle reparte de chez eux, qu'elle ne s'intègre absolument pas. Ce que j'ai aimé dans ce tome, on repronge un peu plus aux années lycées. Donc j'ai bien aimé retourner dans cette année-là... Non, dans ces années-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est que nos personnages sont quand même assez matures et qu'ils ne vont pas retomber dans des bassesses très très basses. Voilà, ça reste agréable à lire et on n'a pas l'impression de se retrouver face à des ados en pleine période, enfin en pleine crise. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Ella parce que, bien que je n'ai absolument pas vécu ce qu'elle a pu vivre, on arrive très vite à rentrer dans le personnage, à la comprendre, à comprendre toute cette lutte, en fait, qu'elle va avoir parce qu'elle ne va pas accepter tout ce que Callum Ryle va lui offrir si facilement que ça sur un plateau alors que, bah voilà, elle vit dans la pauvreté et qu'elle pourrait tout de suite tomber dans l'opulence et trouver ça normal. Non, elle, voilà, il y a une lutte intéressante, qui se fait pour elle, elle a aussi un caractère fort et elle ne va pas se laisser marcher dessus, ça j'ai bien aimé. Et puis, bien sûr, on a toutes les interactions avec les Royals puisque, bah du coup, comme elle ne se fait pas marcher dessus, forcément ça va mettre des tensions et en particulier avec Reeds qui est le deuxième aîné et qui est le plus réfractaire, en fait, à son arrivée et on sent tout de suite la tension entre ces deux personnages, que ce soit la tension un peu sexuelle, que de la tension parce qu'il ne s'aime pas. On ne sait pas du tout pourquoi au début Reeds ne peut pas du tout l'avoir parce que, bon, bah elle, elle ne lui a rien fait. Et on va peu à peu le comprendre, le savoir et même s'il va rester un peu mystérieux tout au long du livre, j'ai bien aimé ce personnage, tout comme les autres, tout comme ses frères qui ont chacun une personnalité différente et qu'on découvre aussi au fur et à mesure. La romance, elle, va peu à peu se mettre en place mais elle est très torturée, bien sûr, comme je les aime. On n'a pas vraiment le temps de souffler, tout se passe, il y a toujours des choses qui se déroulent, il n'y a pas trop de lenteur. Voilà, vraiment de quoi nous tenir en haleine jusqu'au bout, vers cette fin, que je n'avais pas... Enfin, je sentais qu'il y allait y avoir quelque chose parce qu'on arrivait dans les derniers chapitres, on sait qu'il y a une suite et qu'il y avait des petites choses, voilà, qui n'étaient pas tout à fait normales. Et puis, bien sûr, quand le dénouement arrive, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc, il me faut absolument la suite. Ce sera une trilogie. Le deuxième tome, donc, sort en juillet et le troisième tome sortira en fin d'année. On termine les lectures avec Cassandra et La Grèce est des légendes de Nathalie Bajadet. Donc, j'avais rencontré cette auteure lors du Salon Grèce Imaginaire. Je lui avais acheté son livre parce qu'elle m'avait tout de suite convaincue. Donc, c'est l'histoire de Cassandra qui est une grecque guide dans son pays pour des Français. Et elle a découvert, il y a quelques années, qu'elle était sirène comme sa mère et que si elle embrassait un homme, qu'elle avait un acte charnel avec celui-ci, elle allait l'aliéner et il allait totalement tomber à foi à Montrôdal et ne pas pouvoir réfléchir par lui-même. Quand elle a découvert, elle était fille au père en France et elle sortait avec Jonathan. Et du coup, elle a tout de suite mis fin à leur relation parce qu'elle ne voulait pas de ça pour lui. On est quelques années plus tard. Elle prépare un nouveau sorte de road trip, on va dire, en Grèce. Enfin, un guide. Elle guide des groupes en Grèce pendant une semaine, si je m'en souviens bien, ou un peu plus. Et dans son groupe, va se retrouver Jonathan. Voilà, ça fait des années qu'elle ne l'a pas vue. Pourtant, elle l'aime toujours au fond d'elle, sauf qu'elle ne peut pas tomber amoureux de lui. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est découvrir la Grèce. On sent tout l'amour de l'auteur pour ce pays parce qu'on va vraiment voyager avec elle. Cassandra nous décrit tous les paysages qu'elle voit. J'ai beaucoup aimé découvrir tous ces lieux que je ne connaissais pas. Et surtout, la mythologie. Tout le parcours va être basé sur les héros de Grèce. Donc, on a beaucoup de mythologie qui revient. Donc, si vous voulez franchement planifier un voyage en Grèce, je pense que tous les lieux qui sont décrits là-dedans sont vraiment très intéressants à visiter. Ensuite, ce que j'ai un peu moins aimé dans ce livre-là, et ce qui m'a un peu déçue, c'est que c'est toute l'histoire d'amour. J'ai trouvé le début très très bien. On sent l'attirance entre nos personnages. On comprend en même temps ce que Cassandra ressent et pourquoi elle doit le repousser. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé que d'abord, les sentiments étaient trop laissés en arrière-plan. On n'avait pas de description exacte de ce que les personnages pouvaient ressentir. On ne les suivait pas trop dans les moments où ils allaient se retrouver tous les deux. On savait juste qu'en une phrase ou deux qu'ils allaient se retrouver ensemble, mais sans plus. Et du coup, j'ai trouvé que l'histoire d'amour, enfin la romance, qui avait l'air, d'après le synopsis, quand même être prédominante, était mise en arrière-plan. Trop vite, je trouve que Cassandra va céder sans se poser trop de questions d'un seul coup comme ça. Voilà. Ça, ça m'a un peu gênée. La description des sentiments qui était moins présente. Donc voilà. Je sais que l'auteur m'avait dit que dans ses livres, elle aimait beaucoup pour elle décrire l'amour pour un pays plutôt que l'amour pour quelqu'un. mais je pense que les deux auraient vraiment pu se marier et que ça n'aurait pas gêné d'avoir un peu plus de description des sentiments des personnages. La deuxième petite chose qui m'a gênée, en fait, c'est que dans la lecture, c'est que parfois, au milieu des dialogues, on avait des retours à la ligne. Et du coup, pour moi, un retour à la ligne, ça voulait dire qu'on repart sur de la narration alors que c'était pas tout le temps le cas. Et je dois dire, je sais, enfin, j'avais jamais vu ça dans d'autres livres et ça m'a parfois un peu choquée. Je savais plus où j'en étais, si c'était un personnage qui était en train de parler ou si c'était un moment de narration. Et voilà, ça m'a parfois un peu coupée dans ma lecture. C'est quand même un livre que je recommande à tous les amoureux de pays, tous ceux qui veulent voyager et découvrir la Grèce, surtout, voilà, les vacances arrivent, l'été arrive et c'est un bon moyen de se détendre. En ce moment, je suis aussi en train de dévorer pas mal de livres sur Wattpad parce que depuis que je me suis lancée à écrire, j'ai découvert pas mal de livres publiés là-bas, enfin, de livres, d'histoires publiées sur cette plateforme que j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo où je vous parle des histoires que j'ai pu découvrir sur Wattpad et qui m'ont plu pour pouvoir les partager avec vous. Sur ce, ça en est fini pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger sur le sujet avec vous. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501